Allez, on est sur Oregon, vous avez à gauche les ATB Gaming, à droite les Quantaya Gaming, les ATB qui ont fait une très très forte impression. Donc on va voir ce que ça va donner. Et oui, pour te répondre Ryan, le match SFP des OAK a déjà été joué. Là on est sur ATB Gaming, Quantaya Gaming, en attendant de re-suivre les OAK. On les suivra juste au prochain tour. Et ils ont perdu 5-1 face aux OAK. Ils ont perdu 5-1, ils ont fait un beau match. Ils manquaient pas de niveau, pas de ski, c'était surtout de la strat après d'expérience aussi face à des OAK qui étaient bien rodés. Mais oui, et puis c'est un 5-1, c'est un bon 5-1. C'est pas un 5-1 où ils ont été sur les autres rounds. Il y a des rounds où ça s'est terminé quand même en 1v1, donc il y en a eu plusieurs des comme ça. Donc voilà, c'était pas mal. Allez, c'est parti, on va commencer, on va se mettre du côté duty. Qui est déjà dans la buanderie. Donc on est sur Oregon, la map sur laquelle les ATB Gaming ont gagné contre les OAK la semaine dernière. Donc une map qui maîtrise plutôt bien face aux Conta Gaming qui avait un bon petit niveau quand même, il faut le dire, lors des qualifs de saison 3. Mais là je ne les trouve pas aussi puissants qu'avant. Une petite baisse de régime pour eux. Donc on va voir ce que ça va donner. Allez, attention, UTI qui est parti. La caméra qui est placée directement à l'entrée, rapide. La caméra ici va revenir sur site. Et voilà, le drone déjà qui a été repéré. Destruction du premier drone, c'est pas mal. Le drone aussi sur la chaise. Il était un peu téléphoné le drone sur la chaise. 1, 2, 3. Oh, attention, Magic qui est déjà parti là. Qui met déjà la pression assez rapidement. Il joue Blackbeard avec le silencieux, comme hier. Même stratégie. Et finalement, côté Conta Gaming, on fait à peu près la même stratégie que côté OAKA. C'est-à-dire qu'on a mis beaucoup, beaucoup de rumeurs en bas sur Oregon. C'est assez pratique. Allez, attention, Darius qui est installé dans la cantine. Allez, qui va mettre la pression. Il est face à UT, il est face à Jungle. Allez, la caméra qui est détruite. Oui, il est bien joué de la part de Jungle, là, qui a fait Midarius dans le mal. Et par contre, il n'a pas vu qu'il y avait UT. C'est Jungle, il remet un peu de pression. Ouais, joli de la part d'UT. Attention, la grenade. Eh oui, joli. Le problème, c'est que la grenade, il ne pouvait pas faire en sorte. Et il n'a pas pu la timer. Bien joué de la part de Forin qui élimine Valkyrie. Jungle qui n'a pas pris le kill, non. Jungle qui a été éliminé par Wildwoodies. Bien joué. Et voilà, on s'est bien joué de la part des ATB. Ils ont fait extrêmement mal. Il ne reste plus que Frozen et RALP sur site. Frozen qui est en train de surveiller. RALP qui est juste derrière, dans la réserve. Ouais, joli, ça. Parfait. Allez, Iban, on l'entend. Tout en haut, on entend Iban tout à l'heure. Il est en train de mettre la pression. Allez, RALP qui est là, concentré. Parfait, il n'a pas vu les drones. Sledge, il y a aussi un qui est en train de faire pas mal de dégâts sur les murs en haut pour avoir la meilleure ligne possible. Viens la trappe. Et là, côté Quanta Gaming, on n'est pas bon. Il reste une minute à 2v4. C'est qu'il n'y a pas de dégâts pour eux. Allez, attention. Fort Iman. Alors, vous n'en faites pas. Vous n'en faites pas un Swiss. Ça va arriver après, les Waka. Allez, Frozen, là. Heureusement qu'il joue ROOP. Mais voilà, il y a la pression. Bien joué de la part de Smralp. Et qui a empêché, du coup, la pose du désamorceur. Ça, c'est une belle smoke ici. Allez, 36 secondes. Finalement, ils tiennent plutôt bien, les Quanta Gaming. Ça va être plus difficile au rush. Voilà, bien joué de la partie Prec qui a innéral. Eh, joli, ça a bien joué de la part de White Doody's. Le hash, là. Détruit par le hash. En voulant détruire le mur, il ne l'a pas entendu, je pense, avec les tirs qu'il a fait juste avant. Eh, ouais, en plus, ça a été le moment où il passait. Effectivement, c'est triste pour lui. Ça fait un 0 pour le moment. Oula, j'ai oublié de retirer le plus 1. J'ai oublié de retirer le plus 1. Excusez-moi, à côté Quanta. Le plus 1 de tout à l'heure, je ne l'ai pas vu. Et puis, avec les 4 minutes de décalage, vous allez sûrement me le faire remarquer après. En tout cas, bien joué. Alors non, je ne suis pas avec la SFPD. Enfin, je suis membre SFPD, mais je n'appartiens à aucune équipe compétitive. Je ne suis vraiment que caster et je joue R6 pour le plaisir, mais je n'ai pas de line-up en soi. Allez, on va voir. On va continuer. Tac. Change de titre. On l'a vu plus 1. Le titre, moi, je n'aurais pas le temps. Je le ferais tout à l'heure. C'est vrai que je n'y avais pas pensé. Il y a trop d'autres choses. D'ailleurs, regardez, par exemple, je n'ai même pas pensé que... Allez, une arme sale. Que j'étais pas... Voilà, on ne me pas dérangeait. C'est bon, c'est fait. Allez, T-Prec. Qui joue... Qui joue et call. On a Magic. Qui joue Valkyrie qui n'a pas encore posé ses cams. Allez, c'est un décassé. La caméra qui est placée aussi dans l'escalier du Nord-Core. Ça, c'est la stratégie habituelle des ATB. Une caméra posée ici. Voilà, bien posée. Et il va dire à Forim, voilà, de ne pas mettre... Voilà, Forim, il fallait qu'il s'occupe de l'autre. Voilà, ça referme tranquillement. Et on fait ici la même stratégie, cote ATB, que celle d'hier, qui fonctionne bien. Là, les ATB, leur objectif, c'est vraiment de pouvoir accéder à ces phases de qualification fermées ensuite. Allez, T-Prec face à Frozen. Allez, le drone qui a été repéré. Il a voulu mettre la pression sur Blackbeard, mais il était déjà plus là. Allez, il a bien joué de la part de Magic et Mineralt, mais Uti qui prend le kill juste après. Allez, il essaye de chercher, elle ne la voit toujours pas. Le Blackbeard, effectivement, fusil à pompe pour la T-Prec, il peut faire extrêmement mal. Allez, le drone qui est envoyé pour avoir l'information, si ça arrive de derrière. Oh, attention, il a été flush. Eh oui, il a été flush, il a été repéré, il est totalement perdu. Ouh, il arrive à prendre le kill quand même. C'est magnifique ce qu'il vient de faire. Il était totalement blanc, ils ne l'ont pas vu, il était à côté. Et il a vu un Blackbeard en face, il l'a éliminé. Ça va, ça aurait pu être pire que ça. Il s'en sert plutôt bien, parce que c'est une belle élimination de Blackbeard. Bon, malheureusement, il ne pourra plus se servir de son drone Echo, donc ce n'est pas forcément non plus utile. Allez, attention. Uti, Jungle, Erenex. Allez, Forim qui est en train de surveiller. Darius aussi. Whitewoodies. Pareil. Allez, Whitewoodies qui est bien à l'extérieur, prêt à prendre un kill. Il y a Forim qui a changé de stratégie par rapport à Darius, qui prenait beaucoup de grenades. Là, il joue un peu autrement. Allez, QG qui sont tous au même endroit. Whitewoodies qui est un peu loin du coup, mais qui peut faire mal. S'il avait détruit la fenêtre d'un côté très loin, il pourrait avoir la visue. Allez, les drones là qu'ils sont en train de voir ensemble, il n'y a rien à Renex à lui donner un faux. Là, on s'assure que Whitewoodies n'est pas là. Eh oui, joli, c'est de la part de Whitewoodies. Whitewoodies qui est très très loin, qui va devoir se dépêcher de revenir sur site. Il reste 57 secondes. Allez, c'est détruit ici. Uti qui est en train de vérifier, Renex aussi. Allez, les portes qui est détruites. Allez, la thermite qui va être posée. Allez, c'est bon, la thermite qui est posée. Forim qui est en attente. Allez, c'est fait. La thermite pour Forim, Darius et Whitewoodies qui sont en attente. Toujours en bas. La smoke a été lancée pour empêcher la pose d'un désamorceur ici. Uti en plus qui est très très loin avec son désamorceur. Ils ont dû l'oublier au spawn, je pense. Et par contre, ils n'ont pas l'information bien jouée de la part de Whitewoodies qui fait l'élimination. Ils sont plus que deux. Attention, oui, joli, ça. La part de Jungle qui est tout seul. Attention, le 1v3, il a failli avoir Forim. Oui, Forim qui est éliminé. Attention, le 1v1, il va réussir. Joli, de la part de Jungle. Magnifique. Le 1v3. Magnifique, ce 1v3. Regardez, il est venu chercher Forim qui est rechargé. Et là, oh là là, l'erreur des ATB. Jungle qui a vraiment tout donné. Il ne pouvait pas faire autrement. Et ça fonctionne, ce rush. Ça a fonctionné magnifique de sa part. Magnifique de sa part. Merci Romain pour ton follow. Allez, ça fait un partout entre les ATB et les Quanta Gaming pour le moment. Et là, il est très très bien joué de la part Jungle sur la fin. Alpha doit localiser et désarmer le plus de bombes possible. Allez, on va se mettre du côté de... Tiens, il y a un MUT qui est joué par Renex. On va se mettre du côté de MUT à Renex. Allez, le drone qui est détruit. Voilà, MUT ici pour empêcher les autres drones de monter et prendre l'information. Même si je pense que ça suffit d'un coup d'envoyer d'autres drones. Non, parce que le drone de Renex a permis de donner l'information qu'ils étaient en haut. Et Renex qui renforce là, ici. Parfait. Le fleur de l'armurie. Allez, le MUT qui est placé. Pour empêcher la destruction d'un Thermite, ça va être obligé à sortir. Parce qu'en soi, après, tellement compliqué. Mais voilà, ça peut créer du danger. C'est obligé. Allez, attention, le MUT qui est posé. Alpha a repris son désamorceur. Le MUT qui est repris, finalement, c'est souvent... Ah, il va le remettre ici. Donc là, on décide, côté Kanta Gaming, de mettre une défense vraiment rapprochée. Pas aussi loin que font les ATB. Et on a quand même Jungle et Uti qui sont en haut aussi. Attention, parce qu'il y a Capitao pas loin. Voilà, j'ai eu de la part Darius qui a fait le kill sur Jungle. Mais Uti qui fait l'élimination. Oula. Ouh, il y a eu un petit bug. Valky qui tombe. Bien joué de la part de Forim. J'ai pas compris pourquoi il y a eu un petit bug, un petit hack. Allez, RALP qui est tout en haut. En tout cas, ça a été rapide, le rush des ATB. Ils ont éliminé les deux rômeurs assez rapidement. Ce qui va leur laisser l'occasion de prendre plus de temps. Allez, Renex et Frozen. Frozen qui est toujours là. Allez, Renex, c'est en train de surveiller. Ah, les grenades, dommage. La grenade qui a failli éminer RALP, mais c'est pas le cas. Allez, l'autre grenade. Ouh, elle passe vraiment pas loin de RALP, mais ça a pas eu ça à l'atteindre. Et Renex, c'est toujours à son endroit. Après, à voir si quelqu'un monte, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, Magic, là. Les drones, c'est parti. Le drone de Forim qui est passé. Il ne faut pas qu'il s'en occupe. Ça veut dire que Magic n'est pas loin. Voilà, Magic qui vient de faire... Allez, la snook pour faire reculer. Il aurait pu essayer de le rush au fusée à pompe. Ouh, attention, il est flash. Il est en plus à attaquer du bas. Il s'est mis à l'abri. Il est reflash. Allez, c'est bon. Il a pris son fusée à pompe. La snook est placée. Il s'est mis très, très loin. Il empêche Magic de progresser, mais ça va être compliqué pour la suite. Et voilà, bien joué de la part de Magic qui a dû avoir la ligne juste en dessous de l'escalier. Très bien joué de sa part. Allez, ça tombe pour Rook aussi. Bien joué de la part des ATB. Il ne reste plus que Renex qui est debout. Attention, White Doody's qui va se présenter. White Doody's qui tombe. Attention, Florim qui est là aussi. 1v3. Renex. Allez, Magic qui surveille. Il sait que ça vient d'en bas. Tiffek qui est... Et voilà, joli ça. De la part de Magic. Tiffek qui voulait envoyer C4 sur le poste du désamorceur. Ça aurait pu fonctionner. Mais voilà, bien joué de la part de Magic. La ligne qui est en haut. Il a pu faire l'illumination. Et heureusement, heureusement qu'il était là. Sinon, il y avait son camarade qui mourait. Très, très bien joué de la part des... Titel. Ah, bah écoutez, c'est-à-dire que je peux le faire aussi. En fait, je pensais... Titel, est-ce que ça marche ? Ah, ça n'a pas l'air de marcher en fait, comme ça. Effectivement, je pourrais la faire si vous me donnez la commande. Ça m'éviterait de... En fait, sinon, il faut que je fasse un retour 1-2. C'est ça qui est affreux. Là, j'ai vu qu'un IQ était joué. Ça, c'est pas mal, ça. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. J'adore IQ, moi, personnellement. C'est le perso, actuellement, que je suis en train d'entraîner. Parce que j'ai... Il a vraiment un fort potentiel, je trouve. Allez, euh... Non, ils ont essayé de reprendre la même chose. On va changer. On va se mettre du côté du Wild U-10. Allez, c'est placé ici, tranquillement. Wild U-10, hein, qui va mal surveiller. Allez, donc il va mettre un autre Jaguar par ici, peut-être, pour aider son collègue qui était typewreck tout à l'heure. Et je pense que le dernier va le garder pour lui. Regardez, voilà, là, quand j'ai eu l'effeteur, c'était renforcé, côté nord. Ah non, il va le mettre pour Forim. Effectivement, parce qu'il avait pris beaucoup, beaucoup de grenades de la part de Capitao, hein, des OAK, qui avait très, très bien joué, hier, là-dessus. Allez, c'est posé, bien joué de la part de... Deux Jaguar, de Wild U-10, pour empêcher les assos qui vont se passer ici. Merci, Faxio, Swanzy, Romain et Team Neuf. Aïe, pour votre follow, merci beaucoup. Allez, c'est parti. Donc, IQ. IQ, ouais, c'est pratique. Regardez, il repère les caméras, là. C'est bon, les Valkyrie qui vont être repérés. Ça, c'est pas mal, hein, et notamment pour détruire la caméra que Magic place ici. Oh, Magic ! Ouh, joli, de la part de Magic, qui est les mines, valet, IQ, du coup, c'est fini. Plus d'IQ. IQ, recte. Allez, attention, Blackbeard. Qui est ici, T-Prec, j'ai l'impression que T-Prec n'est pas du tout au même endroit que tout à l'heure. Ah, mais il est où, le drone, actuellement, là ? Il est avec le drone. Ouh, il a été repéré. Il va falloir qu'il bouge. Le problème, c'est que, forcément, il y a son drone qui va être recherché. Allez, du coup, c'est bon. Le drone qui est détruit. Attention, Frozen qui va mettre la pression. Ouh, joli, de la part de T-Prec, là. Il n'a pris presque aucun dégâts. Ah, par contre, attention, ça devient chaud face à Frozen. Est-ce qu'il va sortir pour tenter le kill ? Non. Je pense qu'il ne va pas faire la même erreur que tout à l'heure. Allez, attention. Ouh, il a été dessus. Il est parti au dernier moment. Il n'a pas eu ça à l'avoir. Frozen aussi. Et voilà, cette fois, il a été mis à terre. Ça va être, c'est bon. Il va pouvoir s'insérer Blackbeard et le finir. Alors, regardez, c'est ce que je vous dis. C'était sûr. Voilà. Élimination qui est faite sur T-Prec. On va voir ce que ça va donner. Forim qui est en attente. Magic qui est en bas. Ah, ils vont pouvoir Darius. Aussi, Why Do This. Magic, là, qui vient de refermer. Allez, le drone qui est détruit. Allez, Why Do This. Attention, oui. Il passe à Rack. Il a été enfermé dans son coin. Il est protégé, mais ça va être compliqué pour la suite. Allez, attention. Allez, attendez le cahier de poser. Allez, la clé mort placée ici. Ça peut être pratique. Si Forim, il faut essayer. Même si Forim, il n'a pas du tout l'habitude d'aller contourner par là. Mais en tout cas, ouais. C'est bien. Ce qu'ils sont en train de faire, ils ont bien travaillé. Allez, par contre, ils ont la caméra magique. Ils peuvent avoir l'information. Je crois que Renek s'est présenté. Est-ce que quelqu'un va aller le chercher ? Non. On prend son temps. Attention. Allez, bien joué les smokes. Ça va permettre de temporiser comme il faut. Allez, ça tombe. Attention. Jungle qui l'élimine. Valkyrie. Allez, Darius qui a bien temporisé ses smokes. 22 secondes. C'est bon. Il peut placer ses smokes. Allez. La prochaine dans 10 secondes. Et c'est fait. Ça pourra créer. Forim qui vient de lancer le rush. C'est parfait. Attention, il est face à Prozone. Oui, joli. Le kill qui est pris sur Prozone. Il reste au Rapid Jungle. Et non, il tombe. Smoke, attention. Ça, ça peut être leur coûté extrêmement cher. Le 2v2. Attention, il est tout seul. QG, Hiralp. Hiralp, là, qui va sûrement mourir. Et voilà. Il a été éliminé pile au moment où il avait failli le démonseur qui a duré une éternité pour lui. Et malheureusement, là, voilà. Il a été l'élimination. Il ne pouvait rien faire. Très bien joué. Très bien joué de la part des ATB qui dominent maintenant 3-1. Ah, bah, le titre vient. Bah, nickel pour le titre. Super. Super, 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 super. Merci, Swedes. Merci pour la commande. Merci beaucoup. Comme ça, en plus. Mais moi, je le sais. Ça m'invitera de devoir toujours modifier autrement. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Allez, 3-1. Pour les ATB gaming, il reste deux manches. Alpha doit trouver et désarmer des bras. Allez, on va se mettre du côté du Mute qui est joué par Renex. Qui va empêcher, du coup, les... Ah, quoi, qu'on s'est déjà mis sur Renex, j'ai l'impression, tout à l'heure. Je ne sais plus par qui j'avais commencé. Je crois que j'avais commencé par Renex. Ils sont inchangés, on va se mettre du côté d'Utile, là. L'Utile, il reste encore deux caméras à placer. Et puis, ils sont contrés. Ah, mais t'inquiète pas, Suze. Comme tu peux voir, même quand je suis concentré sur mon cas, c'est pas pour ça que le cas se délire, donc... Je suis magic pour ça. Magic, magic. Allez, les Ultis qui vont sûrement refaire une pression, comme tout à l'heure. Gaguer, va pied en haut, ça va être plutôt bien fonctionné. Attention, Renex, ne pas les tirer sur son caméra. C'est bon. Allez, Jungle qui referme le mur, ici. Attention, Darius, il va venir rush avec Capitao, mettre la pression. Il a vu que c'était ouvert. Ouh, il a eu chaud, Uti. Il a eu chaud. Pile au moment où il recule, c'est le moment où Darius a choisi pour arriver. Là, ça va être un rush, comme tout à l'heure, je pense, pour Darius. Allez, caméra détruite, ils ont l'information. Le trou par là, ça peut être pas mal, effectivement, s'il veut avoir les informations. Il met la pression. Ah, il n'y a rien au niveau de la porte. Il va peut-être revenir. Allez, se présenter, attention. Ouh, il a vu. Attention, Capitao, Caparussi, Darius, Caparussi. La grenade, la grenade. Ouais, au moment où il recharge, putain, jouez ça. Ah, le Jagger, le Jagger qui sauve la vie. Bien joué. Attention, ouais, c'est venu au rusher, Uti qui est à terre. Ah, Ouh, Jagger qui se retourne et qui fait le kill, là, magnifique. Allez, Forim qui est minuti. Allez, c'est un 4v4. Entre White Doodys, attention, le Jagger qui... Il y a Forim de son côté, il est min Forim, c'est incroyable, ça. Attention, White Doodys, il ne l'a pas vu. Il est joli de la part de White Doodys. 3-3. 3-3-3-3-3-3. Ça, c'est beau, ça, c'est beau, ça, c'est beau. Les ATB, là, qui... Bon, il leur reste toujours Blackbeard, Ash et... Et Bana, White Doodys, en plus, qui fait le kill. Frozen, comme qui fait l'heure, Frozen, Herald, par les deux, à rester. 3-V-2, c'est très, très bien joué de la part des ATB. Allez, Bana, qui va détruire la trappe. Et là, au fusée à pompe, à cette distance, il va faire un carnaché, un pied qui dépasse. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Ouais, joli de la part de Frozen qui est mis de Magic. Plus de Blackbeard, là, ça devient intéressant. Attention, type rec qui va se montrer. Ah, non, type rec, attention, type rec, attention. Il n'est pas très loin de la mort. Il y a Ralph, eh, Ralph. Eh, non, il n'était pas... Je dis qu'il était au pompe. En fait, il était à SMG tout à l'heure, je dis n'importe quoi. Attention, White Doodys qui va revenir. Il reste 52 secondes. Ouais, il l'a entendu, hein. Ralph, il a entendu que c'était sur le côté, mais il ne sait pas où est le deuxième. C'est bon, là, il devrait entendre, maintenant. Il y en a un sur Barbelé à gauche, un tout à droite là-bas, en train de mettre la pression. Ah, il est totalement en attente. Allez, White Doodys qui va aller de l'arrière. Allez, allez, par contre, là, il va falloir qu'il y aille. Déjà, il va s'assurer. Il va prendre du temps. Oula, il a perdu un peu de plus, mais c'est rien. Joli de la part de Rosen qui est mis White Doodys. C'est très bien joué, ça, de la part. Et joli de la part de Ralph qui est les Minty Prec. Très, très bien joué de la part des Quanta Gaming. Là, on va voir le kill, ici. Ouais, parfait, parfait. Il était dessus. Rien à dire. Bonsoir, Mr. Bad. Et du coup, ça fait 3-2 pour les ATB Gaming. Les ATB Gaming, là, qui viennent, du coup, d'éliminer... Enfin, les ATB Gaming. Je dis n'importe quoi, là. Tu vois, par exemple, j'y fû, je dis n'importe quoi, là. Donc, voilà, les Quanta Gaming, du coup, qui sont en train de revenir petit à petit. Ils s'accrochent, même si ça va être compliqué. C'était sur leur défense. Mais en tout cas, c'est bien joué de leur part. Là, les ATB, voilà, il leur manquait de pression. Je pense qu'ils auraient dû tester par la trappe, même si c'était compliqué, mais bon. Voilà, c'était bien recherché. Et Quanta Gaming ont bien tenu. Ils ont fait le taf, hein. Franchement, c'est leur roameur aussi, hein. Ils ont fait un boulot monstre, alors que c'était très compliqué pour eux. Allez, on va se mettre du côté de... Est-ce que j'ai fait les caméras magiques, ouais. On va se mettre plutôt du côté de Forim avec ses muts. On va voir si on va nous proposer avec. Allez, le premier mur qui est renforcé. Le MUT qui est mis ici pour empêcher Termit ou Ibanat de pouvoir le détruire. Allez, le Brouillard ici pour empêcher aussi les drones, le temps que Whitewood puisse renforcer. C'est ce qu'il va faire. Il y a un MUT en salle de réunion, un MUT de l'autre côté, peut-être. Ouais, MUT des deux côtés, l'objectif, ça va... Du coup, on va essayer de protéger cet endroit. On va pas barricader. Si on barricade... Ah non, c'est juste pour empêcher... Pour faire croire qu'il y a quelqu'un. Ah, on détruit rapidement aussi. Comme ça, il n'y a plus qu'un coup à donner si on a besoin de se dépêcher. Ça, ça peut être pratique. Allez, attention. Un type reclin qui est en train d'arriver. Oui, c'est pas faux. Mais voilà, les modos, en fait, ici, la plupart, c'est soit ils étaient... Avant qu'on ait des modos SFPD, la plupart, c'est tous des membres SFPD, les modos. C'est pour ça... Mais après, effectivement, peut-être qu'un jour, on passera à une autre façon. For him et White Doodys, qui sont en Rome. Un Rome qui est, voilà, très extérieur à la position, mais qui peut fonctionner. Et voilà, Magic qui est tout seul. Avec le trou qu'il a pris ici, s'il voit quelque chose dépasser, il pourra tirer. Ouais, jolie de la part de Magic qui est mined Frozen. Rien à dire. Frozen qui tombe, en plus, qui jouait Black Beard. Alors ça, c'est une belle prise. Kill double. Jungle qui est mined White Doodys, Oulah, je ne sais pas comment il a fait parce que je l'ai vu tirer. Mais je n'ai pas vu de juggle. Il a dit de prendre... Oui, jolie de la part de Magic. Parfait, il a dû avoir le drone. Franchement, rien à dire ce qu'il vient de faire. Attention, Ralp, qui est sur son drone. Il n'a rien vu pour le moment. Il n'y a rien en bas. Ils sont en train de mettre la pression. Alors, le but de, voilà, ici, tout simplement, pourquoi on l'est mis ici ? C'est pour pouvoir faire un trou et détruire la trappe et sans que ça dérange pour le mieux. Bien joué de la part de Forim qui est libre et next. Il reste donc plus Cutie. Plus Cutie et Ralp. Ouais, ça va être compliqué pour les deux joueurs. La clé mort derrière. Ouais, elle peut être pas mal, la clé mort, ici. Allez, le drone de T-Prec. Ils n'ont pas réussi à le détruire. Il va mettre la pression. Il va surtout donner l'information quand ça descend. Et voilà, c'est fait. Bien joué de la part de Rafe qui est descendue. Allez, le drone, là. Oh là, attention, ouais. Il a pris des tirs. Je pense qu'il a vu le drone de T-Prec qui a donné les informations. Allez, le 2v4. Très compliqué pour Contraille. Ouh, joli. Ça a très bien joué de la part d'Alkirie qui prend le kill magic qui a fait un gros gros run encore depuis tout à l'heure. Et voilà, il y a une de chaque côté. Il est en train de l'attendre de venir. Et sinon, il va falloir aller récupérer les amorceurs. Ça va être compliqué. Et oui, ça vient d'en haut à ce moment-là. Dommage. Mauvais tamis. Il a peur du team. Et c'est triste pour lui du coup, ça fait 4-2. Bien joué de la part des ATB. Voilà, les ATB qui sont en train du coup de l'emporter pour le moment. 4-2. Très belle partie ce qu'ils sont en train de faire. Même si les Contra Gaming ne sont pas du tout déméritants. Mais là, on voit un magic vraiment trop fort sur cette manche. Allez, c'est parti pour la suite. Donne pas envie de jouer entre temps. Effectivement, bah oui, à force de regarder du Rainbow, ça peut donner envie de jouer mais c'est pratique aussi de regarder les matchs quand vous regardez parce que c'est... vous apprenez beaucoup beaucoup de choses. Et moi, clairement, j'ai envie de vous dire que je joue beaucoup moins qu'avant qu'au tout début du jeu parce qu'au tout début du jeu je n'étais pas caster. Je joue beaucoup moins qu'avant et pourtant je suis meilleur parce qu'en fait, à force de regarder les joueurs jouer, inconsciemment, il y a des choses qu'on ne fait plus ou qu'on fait et qui sont extrêmement efficaces. Donc, moi, je vous conseille vraiment de regarder les joueurs jouer enfin, que ce soit en compétition ou que ce soit des bons joueurs. Allez, bien joué, c'est la part de Jungle qui position Jäger ici. Alors, normalement, on est censé faire le match de Waka juste après. Si le match n'a pas commencé, ça, je ne sais pas. On verra bien. Allez, c'est posé, c'est renforcé. Allez, les Jäger qui sont posés. Est-ce que, côté stratégie, on va faire la même chose que tout à l'heure, Valkyrie. Eh, c'est ça. Valkyrie, Uti et Jungle qui nous ont proposé une très, très belle manche en défense tout à l'heure et toujours au même endroit. C'est ça qui est le plus difficile. Ils sont toujours au même endroit et pourtant, et pourtant, ça reste strictement très compliqué d'aller aller chercher à chaque fois. Et on le sait, qu'ils sont là. Ils n'ont pas bougé depuis le début. Allez, Uti, regardez, ils sont même à 3 maintenant pour aller aller chercher. Ils perdent quand même beaucoup, beaucoup de joueurs. Allez, regardez, ça tire de partout. Il n'a pas... Que ce soit des deux côtés. Et ça a préchoté beaucoup, beaucoup, mais ça a rien donné. Ouh, il a failli éliminer Darius, encore Uti. Et il va décaler de l'autre côté, non. Là, ça a rien donné. Là, décale ici. Jungle qui est parti faire le tour. Attention. Oui, joli de la part Jungle et Uti. Oh, magnifique Rome, Détroit, là. Eh, oh là là, magnifique, magnifique. Rien à dire. Surpuissant, les deux. Uti, là. Uti, Jungle, surpuissant. Il ne reste plus que T-Prec qui est tout seul. Tu as encore un beau, beau round de défense de la part des Quantowa Gaming. Comme je vous le dis, on sait où ils sont, mais hyper compliqué d'aller les anéantir. Enfin, c'est tellement dur pour eux. Allez, le drone qui a été détruit. Allez, la T-Prec qui n'a pas... Ce serait un miracle s'il arrive à faire le 1v5. Eh, ben voilà, il est attendu par Jungle. Très bien joué de la part Jungle et Uti. Là, les deux, surpuissants, là, ce qu'ils viennent de faire. Suisse. Ben, c'est bien. Franchement, R6. Moi, vous voyez, j'avais à peu près la... Alors, je ne sais pas quel âge tu as, mais quand j'avais 12-13 ans, j'ai joué à Rainbow Six Ravenshael et c'est devenu mon jeu préféré. J'y ai joué longtemps alors qu'il n'y avait pas de casse de compétition et tout à l'époque. Mais le jeu était tellement bien et là, c'est vrai qu'avec Siège, ce qu'ils proposent, c'est quand même beaucoup... Enfin, c'est... Il y a des points où c'est mieux et d'autres où c'est moins bien, mais globalement, ça reste un très bon jeu. Moi, je suis content. C'est pour ça que je suis aussi autant investi pour la communauté. C'est parce que, voilà, c'est un jeu que j'apprécie. Je ne l'aurais pas fait pour tout le jeu. D'ailleurs, pour exemple, pour Overwatch qui est bien aussi, mais c'est le moment mon trip et c'est pour ça que je ne suis pas resté très longtemps. Allez, en tout cas, ça a tardé pour le match. On va voir si ça va durer. Allez, Magic. Naval Kick est placé. On va changer un peu de tir. On va se mettre du côté des drones. On va voir ce que ça donne côté drone. Est-ce qu'ils ont des drones des positionnements de drones à nous apprendre ? Pour l'instant, c'est du classique. Voilà, comme j'aime bien le dire, protégez vos drones, c'est important. N'allez pas les envoyer comme ça au casse-pipe. Ça ne sert strictement à rien. Allez, 5 secondes pour avant, toujours rien. Allez, Jungle. Quand on est en train de surveiller l'arrière, ils vont pouvoir partir. localiser et de désarmer une bombe. En tout cas, c'est un très très beau match entre les deux équipes. Je m'occupe de ce mur. Allez, UTI qui est en place. On est en train de surveiller l'électronique mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. Je recharge. Allez, caméra à 8 mètres si c'est bon. Alors, c'est peut-être un drone ça ou c'est une Valkyrie ? J'ai localisé une bombe. Je ne sais pas. Est-ce que c'est bizarre ce qu'il y a à 5 mètres ? Parce qu'il n'y a pas de pulse qui est joué donc il ne peut pas. Mais voilà, il est en train de chercher. Il ne voit pas aucune Valkyrie. C'est vrai qu'il y a une Valkyrie. Alors, je ne sais pas où il la place à chaque fois. Ah ben si, voilà, il la place tout en haut. Allez, c'est bon. Il n'y a pas de caméra du coup ils vont pouvoir y aller. Ils vont pouvoir se lancer. Côté ATB, on a Magic qui est en rome tout en bas et sinon les 4 autres qui sont en haut avec White210 qui est toujours un peu plus éloigné mais voilà, c'est la même chose que d'habitude. Merci Tristounet et Taras pour les follow. Merci beaucoup. Allez, bientôt les 3000. Je vous dis, si on fait 3000 aujourd'hui, il y aura 3 jeux à gagner en giveaway. Allez, attention. Jungle, attention qu'il est face à Magic. Magic qui est redescendu. Allez, Magic qui met la pression qu'il est ralenti mine de rien même s'il ne va pas jusqu'au bout. Allez, c'est détruit en haut. Allez, Jungle qui vient de détruire la caméra. Est-ce que White210 il va tenter de faire ici le kill sur Jungle ? Il a détruit mais il ne s'est rien donné. Attention. Le pre-shot. Alors là, Jungle qui a dû tirer au pif. Le C4. Dommage, le C4 de Magic qui a failli fonctionner en plus. Il a failli éliminer Blackbeard avec. On a vu, il ne s'est fallu pas grand-chose. Très, très bien joué de la part de Magic qui est vraiment un fauve libéré. Frozen qui est en train d'éliminer Derlus. Allez, Fortime, attention. Il va mettre la pression tout de suite, je pense. Il n'a rien vu. Il a raison de mettre la pression. Il ne faut pas laisser ça sécure du tout. Oh, attention. Oui, le kill qui est pris sur Termine. Bien joué. Bien joué. Belle initiative de la part de Fortime. Attention, cette fois, c'est I.Q. qui se présente. I.Q. qui a repris le désamorceur. Il y a Blackbeard de ce côté. Fortime qui prend sa position de prédilection. Et Magic qui est attendu par Alp. Allez, beaucoup, beaucoup d'enjeux sur ce match-là. Beaucoup d'initiatives aussi de la part des deux équipes et vraiment un bon niveau de jeu. Allez, attention Fortime qui va peut-être attaquer sur Blackbeard qui est juste à sa gauche. Attention. C'est chaud, c'est chaud. Magic qui se pousse en bas. Attention, oui, j'ai oublié de la part de Fortime qui prend le kill ici. Et il ne reste plus qu'Uti. Uti qui est tout seul. Uti qui élimine Fortime. Attention, il n'arrivera pas à aligner derrière. Il n'a pas réussi à prendre le kill. Il faut qu'il recharge. Attention, il y a Badgey qui arrive. Il ne va pas pouvoir désamorcer et tirer. Et voilà, j'ai oublié de la part très très bien joué. Pour ceux qui veulent connaître l'ancêtre de Rainbow, il y a un sur JNC opérateur mode. Ah, mais il y en a plein. Ah, il y a Raven Shield aussi même sur les destructions où c'était de la stratégie avec des capteurs cardiaques. Ça existait déjà en 2003 les capteurs cardiaques. Allez, en tout cas, très bien joué. Magic qui a fait un gros gros match. Mais Jungle aussi qui a été pas mal. Oula, c'est quoi est-ce qu'il s'est passé ? Sous-titrage Société Radio-Canada